Choisis la vie, ton itinéraire professionnel te satisfait-il ? Fais-tu partie de ces personnes qui ont arrêté leurs études ou cessé leur travail pour élever leur enfant ? As-tu l'impression que le fait de te consacrer à ta famille t'a donné toute la satisfaction que tu en attendais ? Ou bien le vis-tu comme une frustration par rapport à tes aspirations professionnelles ? Et maintenant que tes enfants ont grandi, que fais-tu pour reprendre des activités ? Peut-être es-tu à la retraite ? Rénumérer ou non ces activités ? Toutes ces activités qui t'obligent à sortir de chez toi en as-tu ? Si tu as exercé une profession, t'es-tu rendu compte de tout ce que cela t'a apporté ? Peux-tu dire aujourd'hui quelle joie cela t'a donné ? Tous les métiers sont beaux, à condition que l'on en perçoive la fécondité que l'on entende au plus profond de notre aide ce à quoi le Seigneur nous appelle et si nous pouvons y correspondre. Rappelle-toi l'histoire de ces ouvriers qui charrient des pierres. Quand on leur demande ce qu'ils font, le premier se plaint de porter une lourde pierre et cela représente en effet quelque chose d'autant plus pénible pour lui qu'il répète cet acte à longueur de journée sans y trouver le sens. Le second dit qu'il construit un mur et se montre déjà plus vaillant. Le troisième est heureux, c'est merveille de bâtir une cathédrale. Seul aujourd'hui celui qui saisit pleinement la grandeur de son travail est heureux. Si peut-être aujourd'hui tu es mère de famille, vis-tu les tâches ménagères comme rébarbatives et constituant une perte de temps ou les accomplis-tu dans l'amour de tes enfants pour ton conjoint, pour que la maison soit propre et ordonnée, en visualisant malgré peut-être leurs disputes et récriminations tout ce que ton action quotidienne leur apporte et eux ne le voient peut-être même pas. Et pourtant, Dieu te remercie de rendre la maison propre et ordonnée à l'image de la Vierge Marie, car une maison ordonnée est une maison en paix. As-tu perçu le sens de ce que tu vis au cœur de ces tâches ménagères ? As-tu perçu le sens de ta vie professionnelle ? Peut-être as-tu eu l'impression d'aider des personnes dans ton travail rendu service ? Apporter une contribution ? As-tu prié pour ton employeur ? Tes collègues ? Peut-être ceux dont tu as la charge ? Tes clients ? Tous ceux qui t'entourent ou que tu rencontres ? Si ton activité t'a amené à voyager beaucoup, as-tu réussi à t'enrichir des cultures, des mœurs, de l'originalité des personnes que tu as côtoyées, si différentes de toi et pourtant elles t'ont tant apporté ? Qu'as-tu reçu d'elles ? Que leur as-tu donné à ton tour ? Faire le point maintenant sur l'exercice que tu es en train de faire. que peut-être que tu commences à étudier, à travailler ou peut-être es-tu à la retraite ? Il est temps de faire le point sur ton travail ou tes activités. Est-ce que tout ce que tu fais a un sens, une signification ? Mais aussi, est-ce que ton travail a un sens spirituel ? arrives-tu à le vivre en communion avec Dieu ? À l'image de la Vierge Marie, de Saint Joseph ? Il y a une façon d'exécuter son travail qui permet à Dieu d'y être constamment présent. Pour y parvenir, que dois-tu changer ? Imaginons que nous apprenions que nous allions mourir dans quelques minutes, quelques heures, quelques jours ou semaines, mois, un an ou deux, je ne sais. Que voudrions-nous accouplir à tout prix maintenant ? Là va se dessiner l'essentiel.